bon vous regardez la vidéo qui a gagné c'est juste pour faire un commentaire sur l'interview sur brtv que j'ai vu sur l'internet je trouvais au fur l'interview il était très intéressant et puis très informatif et farhat il a répondu à n'est vraiment bien c'était il a très bien parlé pratiquement chaque question il fait de la réponse tout de suite sans trop réfléchir et il m'a donné l'impression qu'il était vraiment sûr de ce qu'il fait et et qu'il est vraiment engagé il m'a fait un petit peu rappeler la zik c'est-à-dire quand il était engagé que par la chanson il m'a fait un petit peu rappeler certains moments zik parce que zik mais glas et d l'algérie qui lire un certain temps de l'université je me rappelle donc il cesse de tout le temps à l'université pour chanter pour il était toujours engagé et 30 n'est soit même dit il y a une réception vina où on lui posait des questions je me rappelle une fois il y a une étudiante se pose est la question ce n'est à farhat a éghar ou ce n'est à la raffaire et voilà ça m'a fait rappeler ce moment et puis ça m'a fait aussi à la plume la première fois c'est ça donne des télévisions sur un phare la chambre un clip et là il a chanté la chanson ni ben des cirqueurs dans ce s'il 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 il s'il 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 s Voilà, ça m'a fait un petit peu rappeler Zih, quand il était engagé que par la chanson, et l'interview de l'interview, j'ai eu plus de confiance, j'ai ressenti la confiance en lui. Mais ce que je voulais aussi dire, enfin surtout ce que je voulais dire, c'est que j'aurais acheté les commentaires de certains qui ont critiqué Kamel, le journaliste. Je trouvais que l'interview était de grande classe. De deux côtés, Kamel a fait son travail en tant que journaliste, c'est-à-dire un journaliste, il a fait les critiques. Il a fait les critiques. Un journaliste, il faut qu'il soit comme ça. Le cas où il faut critiquer un journaliste, c'est que ce n'est pas un bon journaliste. C'est tous les... Il y a eu que les télévisions, surtout dans les pays démocrates, dans les pays, je parle des pays démocrates, mais là, il y a un politicien à se poser des questions, donc il n'y a que de la critique. Il faut qu'il se défend. Donc, au contraire, quand j'ai vu l'interview, j'ai vu le niveau de l'interview des deux côtés, c'est-à-dire du côté du journaliste et du côté de Farhat. Ça montre que ça se fait... Ça, c'est la démocratie. C'est-à-dire que... Mais il a eu la k'9, il a eu la k'9 an a a n'a qvill la critique enne. On peut toujours donner notre avis. Mais il a eu la k'9 an a qvill la critique. Et ce qu'il a fait Kamalny, c'est du travail d'un journaliste et il a fait son travail correctement. Il n'est assez farhâth, les questions que j'ai, les questions Irchgan, Lakhbail, qui veulent critiquer aussi, ou alors qui veulent comprendre certaines choses parce qu'ils voient les choses un peu critiques. C'est normal. Où nous connaissons, nous, maintenant, ceux qui sont avec le maq, ils sont démocrates. Ou si ils sont démocrates, ils sont démocrates, ils sont démocrates, ils sont démocrates, ils sont démocrates. Et même farhâth, je ne veux pas critiquer ni farhâth, ni le maq. Farhâth, moi, Nkini, je suis pour son mouvement. Dhi l'interviewee gini, j'étais très satisfait, j'ai eu beaucoup de confiance. J'ai ressenti beaucoup de confiance, de l'interviewee gini, du côté Nkfarhâth. Il était très sûr de lui, mais si on le critique, même si on le critique, même si on le critique, c'est normal. Parce que nous, il y a vraiment quelque chose d'autre, un autre système, un système démocrate, il a qu'avec la critique. C'est la base. Et c'est de la critique, c'est à partir de la critique qu'on peut construire des systèmes ishan. Mais là où l'achat la critique, c'est qu'on nous regarde dans le système à l'Algérie, dans le système à l'Algérie, dans le système à l'Algérie, dans le système à l'Algérie. Ce que je voulais justement dire, parce que justement, j'ai fait certaines vidéos, j'ai parlé dernièrement sur le conflit à l'Algérie, le Maroc, le Sahara, etc. Et j'ai parlé un petit peu sur l'esprit à l'Algérie, le démocrate. Nous connaissons l'esprit à l'Algérie, le démocrate, il existait, il existe encore, Il existe dans tous les pays arabes. Il existe dans la culture arabe. Mais l'esprit à l'Algérie, la dictature, justement, il se met. On ne connaît même, nous les Kabines, il se met, il se met. C'est mon opinion, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire, je veux dire par là, que même les chérins qui veulent être très kabyles, chose qui est bien, qui sont aussi très kabyles, mais ils portent en eux certaines influences. Certains influences qui viennent de l'arabe. C'est-à-dire que nous tous, nous avons plus ou moins un peu d'arabité, un peu de culture arabe, inconsciemment, inconsciemment. Et je reviens à l'esprit de dictature, l'esprit non-démocrate, qui vient de la culture arabe, parce qu'on connaît les structures nazi. Que ce soit de l'Qvayel, partout, c'était des structures qui étaient basées sur la démocratie. C'est-à-dire, les structures, les règlements qui se font au niveau de l'Qvayel, dans toute la kabylie, c'était des structures, des règlements qui se faisaient, qui se parlaient, les assemblaient, etc. C'est maintenant dans des structures démocrates, ou s'il y a toujours la critique. Les gens acceptaient aussi la critique. Justement, quand je vois les commentaires de certains après l'interview, qui n'ont pas accepté que Kamali l'a critiqué, il a posé des choses à Kaby. Ils devaient le faire, ils ne pouvaient pas exmerger à des avocats, à des phares, à des maïcs, à des maïcs, à des maïcs, à des maïcs, à des maïcs. Et ils l'a posé critiqué. et c'est par là et c'est par la critique qu'on peut aussi voir est-ce que est-ce qu'il n'y a pas est-ce que tout va bien est-ce que comment est le mouvement la démarche actuellement qu'est-ce qu'ils font, etc il a dit la critique est-ce que est-ce que est-ce que ça va toujours dans le bon sens parce qu'ils méritent tout le temps est-ce qu'il y a des lignes des problèmes est-ce qu'il y a des déviations sur d'autres choses et si on ne critique pas on ne peut pas savoir vraiment tout ce qu'il y a et en plus même si Farhat même si nous on pense que Farhat est juste ce qu'il fait que Farhat est bien c'est ce qu'on pense tous mais malgré ça il faut toujours lui poser des questions comme ça il faut toujours être critique envers lui même parce que c'est pour éviter qu'il y ait apparaît par la suite l'autonomie c'est pour éviter qu'il y ait une dictature qui peut il y ait à tout moment un chemin de la marque des gens même des gens qui vont être des dictateurs donc il faut tout le temps être critique il faut tout le temps poser des questions il faut tout le temps il faut tout le temps l'esprit critique ça c'est quelque chose de normal ça va dans le sens pour construire pour construire une base la critique elle ne fait que du bien voilà alors donc c'est juste c'est aussi donc là pour dire à ces gens là que critiquent comme elle moi personnellement moi personnellement je trouvais ce qu'il a fait était bien il a fait il a fait le chouménais il pose les questions il fait les questions est-ce qu'il a fait il a fait bien il a fait bien moi je trouvais que l'interview était de grande classe il faut qu'aussi il a aussi ouyab les autres algériens marazor n'a kagen interview magain il a zor en blikt la la critique c'est que c'est quelque chose de sérieux c'est quelque chose de sérieux la critique c'est pas sérieux et là où il y a la critique c'est là que c'est sérieux et c'est là que c'est les choses s'hant voilà et on din ya c'est merve et dis l'en voilà